Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du haul H&M de ma grosse commente du mois de juin Cette fois-ci je vais vous montrer en particulier des crop tops comme je vous avais promis Et certaines autres pièces je pense qu'il me reste une robe, un top et ça sera tout Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo mais en fait j'attendais que certains vêtements arrivent dans une taille différente Étant donné qu'il y avait des trucs où j'hésitais un petit peu sur la taille entre XL et XXL Et finalement c'est arrivé donc j'ai pu tester et renvoyer ceux qui ne m'allaient pas Alors vous allez le voir pour les crop tops, c'est un peu compliqué avec moi parce que déjà j'ai pas l'habitude de porter des crop tops En général je porte des petites blouses, vous savez qu'il y a souvent un lacet, de toute façon j'en ai une que je vous montrerai Un lacet pour la remonter et qu'elle fasse crop, ça j'en porte Mais des vrais crop tops donc vraiment avec la coupe qui est pas très haute, ça j'en porte pas Et c'est pour ça que j'avais envie de tester chez H&M parce qu'il y en a plein et ils sont tous super jolis Donc je voulais vraiment voir qu'est-ce que ça donne sur moi au final pour ce genre de, ce type de coupe On commence avec le premier crop top qui est celui-ci, c'est un crop top noir La texture vous allez mieux l'avoir sur la vidéo, c'est un truc un petit peu avec des bosses, des lignes C'est épais donc je dirais que c'est pas forcément pour les grandes chaleurs, ça n'ira pas En plus c'est noir donc ça attire le soleil, il n'est pas spécialement élastique Alors il y a un petit élastique dans le bas du crop top mais c'est pas extraordinaire, regardez hop C'est pas hyper élastique et c'est d'ailleurs un point qui pose un problème Au niveau des manches, ce sont des grosses manches, alors moi j'adore les grosses manches bouffantes Mais pas bouffantes là, mais bouffantes sur toute la manche J'en ai plein, j'en ai, je sais pas si vous voyez derrière moi mais j'en ai d'autres, j'ai d'autres vêtements comme ça C'est vraiment le genre de manches que j'adore pour le moment et c'est super tendance en plus Alors ce petit crop top, il y a petit problème et c'est récurrent sur tous les crops, enfin sur quasi tous les crops que je vais vous montrer C'est que, alors j'ai pas une énorme poitrine, franchement je fais du 110e Ce qui est pas énorme, je connais des filles qui ont du HIJ, K, donc je considère que j'ai une forte poitrine mais pas une énorme poitrine Mais ça pose quand même problème avec ce petit crop top et d'autres crop tops C'est que la largeur qu'ils ont compté donc sur l'avant du crop, donc cette largeur là, j'essaye de vous montrer Comme ça, donc vraiment la largeur là, donc qui est censée couvrir vraiment la poitrine quoi Bah c'est quand même pas assez pour moi, même si c'est une grande taille, donc j'aurais vérifié la taille Mais si je pense que c'est du 48, qui est ma taille normale, c'est du 48, voilà Ça ne va pas, ça ne va pas parce que si je ne bouge pas, il n'y a pas de problème, tout est bien, tout se soumet bien Tout reste bien en place, mais par contre si jamais je fais des mouvements de bras Par exemple bêtement si je lève les bras comme ça, le crop remonte et on voit le dessous de mon soutien-gorge Donc le dessous de mes seins, ce qui est embêtant, évidemment, ça veut dire que je ne suis pas libre de mes mouvements dans ce crop Et c'est récurrent dans tous les autres crops en fait, donc c'est vraiment chiant Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais testé de crop avant Et je pensais qu'avec une poitrine forte, mais pas énorme, ça passerait Et là ça ne passe pas en fait, ça ne va pas Mais après je suis vraiment bien dans ce crop top Il n'y a rien d'autre qui soit gênant, les manches sont belles, je ne me sens pas spécialement à l'étroit au niveau des bras Même avec un gros bras comme le mien Je suis bien dans ce crop, mais c'est vraiment mouvement, ça remonte, on voit mon soutif et ça ne va pas évidemment Du coup, qu'est-ce que je donnerais comme note à ce petit crop ? Je lui donnerais quand même un 7 sur 10 parce qu'il est sympa Il ne conviendra pas du coup pour l'été parce qu'il est fort épais quand même Mais il est bien, c'est vraiment ce problème de poitrine Donc je vous préviens, si vous avez une très très grosse poitrine Ça risque de ne pas passer Deuxième crop et même type de problème Bon celui-là aussi, il est super beau, il est encore plus beau que le noir Je ne sais pas si vous avez vu sur le site d'HM, il y a ce motif-ci qui existe C'est un ensemble, c'est un short et un crop J'ai pris que le crop parce que les shorts à motif, je ne suis pas hyper fan Donc voilà, le tissu c'est du style lin Mais je ne pense pas que ce soit du lin, mais c'est du style quoi Il est comme ceci Bon là il est encore moins haut, vous pouvez voir, ça c'est vraiment le devant que le noir Franchement ça se voit, il y a peut-être 2 cm de différence, ce n'est pas énorme Mais ça se voit quand même A l'arrière il y a un smoke Qui est très agréable à porter Et les manches au niveau des épaules C'est élastique, donc c'est vraiment pour que ça tienne en place correctement là Mais moi, alors j'ai un petit bus, je fais 1m50 Et les manches en général pour ce type de décolleté En fait ça a tendance à tomber Donc au final je vais voir souvent ça en bardeau Parfois ça ne va pas, parfois ça va Ici ça va Parce que justement le décolleté est vraiment C'est pas un triangle comme ça quoi, c'est un triangle comme ça Léger quoi Donc si je le porte en bardeau ça va quand même, regardez Ça fait ça quoi Mais par contre, alors de nouveau je vous ai pas dit Mais les manches c'est de nouveau des grosses manches Des grosses manches comme ça Et à la fin ça s'unit par un élastique C'est très agréable à porter Il n'y a aucun problème Quelle taille est-ce que c'est ? Je ne sais plus C'est un XL Donc c'est nickel C'est la taille qui me va le mieux chez H&M au final Mais de nouveau il y a ce problème de vent Si je bouge les bras etc Bah ça remonte de trop quoi De nouveau je suis pas à l'aise Et là c'est pire encore Parce que il n'y a même pas de petite élastique Il n'est pas du tout élastique Genre vraiment pas quoi Il n'est pas du tout élastique Donc ça remonte de fils quoi Il n'y a rien qui tient quoi Et donc c'est vraiment embêtant Après il est joli Il est agréable à porter avec le smoke C'est vraiment agréable dans le dos Sur la largeur On est vraiment bien mis dedans Mais de nouveau pour ma poitrine Bah ça va pas quoi Moi je veux être libre de mes mouvements De pouvoir bouger comme je veux Et pas faire attention Parce que mon truc il remonte quoi Et de nouveau comme petite note Bah il est quand même super sympa Moi ça me fait chier quoi Mais je lui mettrais quand même un 7 Parce que la poitrine Il faut faire attention quoi Trop grosse poitrine Là non plus ça passera pas Et c'est trop con Petit crop top suivant Et celui-ci Je vous le dis tout de suite C'est La cata C'est la cata Donc c'est ce petit crop ci C'est un diva il dit il me semble Vous voyez Donc voilà A quoi il ressemble Très joli en photo Mais ça ne va pas du tout En vrai Mais genre Mais pas du tout Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Alors clairement celui-là Il n'a pas été fait pour les grosses poitrines Ça c'est sûr Mais il n'a pas été fait pour les ronds Pas du tout Alors Il est très léger C'est un tissu vraiment très léger Et transparent Partout Sauf quelque part Je vais vous montrer Donc les bras Les manches Ce sont des manches courtes Donc cette fois c'est plutôt l'effet bouffant là Totalement transparent Je pense que vous le voyez bien Au niveau de la caméra Avec un élastique Et une petite frange Je ne sais pas comment on appelle ça Un petit volant ici Voilà Pas de problème C'est méga élastique Donc C'est transparent A l'arrière Déjà sur les côtés Sur les côtés Juste sur les côtés C'est transparent A l'arrière C'est complètement transparent Aussi Je mets ma tête Comme ça Vous voyez Là c'est transparent Les manches C'est transparent Et en fait Le seul endroit Où c'est pas Hyper transparent C'est au niveau de la poitrine Parce qu'ils ont mis Deux tissus Deux bouts de tissu Qui couvrent vraiment Le sein Devant Ça couvre vraiment le sein Donc c'est vraiment Comme un subtil Un truc là Vous voyez Et clairement Vous le voyez C'est tellement grand Que c'est fait Pour une grosse poitrine C'est quand même Une taille Je l'ai dit 48 Donc oui Sauf que De nouveau Ça va pas du tout J'ai un mal de chien A enfiler ce truc Parce qu'il roule Vous savez Quand on met certains vêtements Qu'il roule dans le dos Etc Parce qu'ils sont trop petits Pareil Ça roule de partout Niveau Sous poitrine De nouveau En fait Il n'y a que le sein En lui-même Qui est couvert Parce qu'en dessous En fait C'est de nouveau Un petit volant Donc c'est encore pire En fait Même cette largeur là De sein Ne couvre pas L'entièreté de mon sein Donc en fait Ça dépasse à chaque fois Un petit peu ici Et évidemment Si je lève les bras Si je bouge Mais ça remonte Il n'y a rien Qui soutient ce truc Il n'y a rien Ça ne va absolument pas Ce modèle de crop C'est une horreur C'est vraiment Une horreur Ça ne convient pas Pour une ronde Ça ne convient pas Pour une grosse patrine Pourquoi ? Parce que je trouve Que la transparence C'est joli Mais la transparence Partout Je suis désolée Mais il faut quand même Un petit peu Que ça soit couvert Et juste au niveau des seins Je trouve que ça fait con Pourquoi ils n'ont pas Mets tout le bustier À l'avant Je ne sais pas Ça ne va pas du tout J'ai même du mal À l'enfiler Ça ne va pas Je vous dis Ça roule de partout Le tissu Je trouve qu'il n'est Aussi pas extraordinaire Non plus Vous allez le voir De près De toute façon Le smoke Ouais Il est un peu Moins smoke Que les autres crops Que vous avez vu Regardez hop Je ne tire pas à fond Pour ne pas l'abîmer Évidemment Mais il n'est pas Aussi élastique Que les autres C'est fragile Ce crop est fragile Et j'ai peur En l'enfilant Je l'ai essayé une fois J'ai vraiment peur En l'enfilant Deux fois Parce que j'ai refait Le petit riz après Vraiment peur Que ça craque Ça n'a pas craqué Mais ça me semble Tellement fragile Et puis ça ne convient pas Du tout à ma morphologie Ça conviendra À quelqu'un Qui a une poitrine Plus petite Qui est plus fine aussi Au niveau de Comment expliquer Vous voyez Comme je suis grosse Sur les côtés Il y a les bourrelets De dos Et les bourrelets De côté Mais ça ne va pas C'est moche en fait Ça ne va pas du tout Ça ne convient pas Voilà Je ne sais pas Comment vous expliquer autrement Mais c'est une horreur Ce petit crop Mais du coup Comme note Celui-là Je ne sais même pas Qu'on le met Je lui mettrais un 5 5 sur 10 je pense Parce qu'il n'y a rien Qui va dans ce petit crop Même s'il est joli Il n'y a franchement Il n'y a rien qui va Autre petit crop Et celui-ci C'est une merveille Au contraire De celui que vous avez vu Juste avant Celui-ci Il est Il est vraiment Extraordinaire Il est vraiment Beau Je le retire De mon simple Il est beau Mais en plus de ça De nouveau Ce n'est pas Un petit crop top Comme on vient de voir A l'instant Là C'est un crop top Avec un élastique Qu'on peut remonter En fait Qui fait que Ça fait l'effet crop C'est un top court Je dirais plutôt Le voici Peur que vous allez bien le voir Le tissu est super beau Le tissu est léger Mais couvrant Ce n'est pas transparent Donc c'est vraiment idéal Pour l'été Je vous disais Qu'à l'avant Il y a un truc Un corde à tirer Pour le froissage Ici Donc ça c'est quand C'est quand c'est tiré Au max Regardez C'est pas hyper haut Mais ça va Mais par contre C'est vraiment bien couvrant Au niveau de la poitrine Regardez La hauteur Au niveau Qui couvre les uns C'est vraiment super bien couvrant Donc il est vraiment bien Et quand on le déplie Bon je ne le porte pas déplié Mais Désolé Il y a un petit nœud Mais quand on le déplie Il est large Comme un top En fait Un top Presque classique Je vous le montre Donc ça c'est Resserré à fond Et puis je tire Voilà Donc ça c'est la vraie largeur Et ça n'a rien à voir Avec les petits crop tops Que je vous ai montré Juste avant C'est bien couvrant C'est agréable à porter Ça tient bien au corps Ça tient bien aux épaules C'est de nouveau Un épaule Un peu bardo Comme ça Derrière Il y a un smoke Qui est bien large De nouveau Regardez ça Comme il est bien large Donc il couvre bien le dos Mais pas jusqu'en bas C'est vraiment un top court Très agréable à porter Il n'y a rien à dire Il est vraiment Il est parfait ce top Je vous l'ai montré Sur Instagram Donc c'est dans mes dernières photos C'est pas la toute dernière Moi je pense que c'est dans Les dernières photos C'est vraiment une petite merveille Et c'est la bonne surprise De cette commande H&M J'ai hésité Parce que Je l'ai pris en deux tailles D'après La photo du produit La description du produit Je me suis dit Quelle taille est-ce que je vais prendre Et finalement J'avais pris une taille XXL Sachant que ma taille En général C'est le XL Et du coup C'est déjà arrivé Que je dois renvoyer des XXL Pour avoir des XL Et là je me suis dit Mais Quand je l'ai porté La première fois Je l'ai tout de suite trouvé magnifique Mais il était un peu large Quand même Surtout au niveau du dos Ça baillait Vous allez le voir De toute façon Sur la vidéo Ça baillait Et je me suis dit Est-ce que je ne devrais pas recommander Une taille en dessous Pour voir si ce n'est pas mieux J'en ai parlé d'ailleurs A une amie Avec qui j'ai été faire des photos De ce top Elle me dit Oui pourquoi pas Mais ça va bien Quand même comme ça Donc C'est ça C'est un des tops Que j'ai recommandé Par après Sur HM Donc le voilà Dans sa taille XL du coup Le revoilà En taille XL Et en XL Je ne suis pas mal dedans Mais je me sens plus à l'étroit Quand même Et du coup Je me sens vraiment plus à l'aise Dans la taille XXL Surtout au niveau du dos Et au niveau de la hauteur Aussi du crop Et voilà ce que ça donne Les deux tops Mais J'ai bien fait quand même De commander La taille XL Pour me rendre compte Que ça n'allait pas Au contraire D'un autre top Que je vous montre juste après Qui lui Était mieux en XL Mais en tout cas Pour ce petit crop Qu'on appellera plutôt Un top court C'est vraiment mieux en XXL Et c'est une grosse recommandation Il est vraiment magnifique Franchement il vaut le coup Il n'est pas très cher Je pense qu'il coûte 20 peut-être Franchement Foncé Il est vraiment 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 chouette Du coup Une petite note Pour ce petit crop à fleurs Bah je lui mettrais un 9 Parce qu'il est vraiment vraiment bien Je ne trouve pas vraiment de défaut Même en taille XL En fait il est agréable à la portée C'est juste que je me sens Je vous dis Je me sens mieux dans les XL Mais franchement C'est un top vêtement Une grosse recote chez H&M Foncé On a fini avec les crop tops Il me reste deux vêtements A vous montrer Ou plutôt trois Dont ce petit top Enfin petit non C'est pas un petit top C'est un top Un top à carreaux Plutôt de style peplum Donc qui s'élargit au niveau De la taille sous poitrine Voilà Et qui est Ouais vichy C'est un carreau C'est un vichy noir Voilà Avec très foncé aux épaules Donc c'est vraiment Vous allez mieux le voir Sur la vidéo portée De toute façon Et celui-ci en fait Je l'ai acheté en XXL Comme le top d'avant En fait Je l'ai acheté en XXL Je le trouvais bien Mais peut-être un peu grand Donc je l'ai recommandé en XL Et finalement Au contraire de l'autre Bah celui-ci Il est vraiment mieux en XL Il tient mieux Aux épaules Il arrive La hauteur est différente Et du coup Il arrive au meilleur endroit Au niveau du ventre Il est vraiment mieux Mais Je ne le garde pas Pour une simple et bonne raison C'est que Je trouve qu'il est trop couvrant Pour l'été Alors vous allez me dire Mais là il rage depuis des jours On dirait qu'on est en automne C'est vrai Que pour ce temps-ci Franchement Il est nickel Parce qu'il n'est pas trop chaud Il n'est pas épais Donc il peut se porter quand même Quand il pleut Mais qu'il ne fait pas de 3 degrés Ce qui est le cas pour le moment Mais par contre Pour l'été C'est quand même des longues manges Vous voyez C'est super couvrant Même au niveau du ventre Je trouve qu'il est fort couvrant C'est vraiment pas le type de vêtements Été Genre quasi canicule On va dire Que je porterais Je trouve qu'il est vraiment trop chaud En fait Trop couvrant Voilà Mais il reste quand même très joli Vous le voyez sur la vidéo portée Franchement Il est très sympa Au niveau de la qualité des vêtements Au contraire de La robe dans l'autre vidéo Partie 1 Qui avait un petit défaut Ici il n'y a aucun problème Il n'y a aucun fil nulle part Toutes les finitions sont bonnes De tout C'est vraiment Vraiment de la bonne qualité Et j'ai même l'impression Que H&M s'améliore Dans ce truc Même le choix des tissus Je trouve que c'est mieux qu'avant Mais du coup Ce petit top Il est vraiment sympa Mais je ne vais pas le garder Parce qu'il est trop couvrant Et de nouveau J'ai quand même un petit problème Au niveau des épaules Qui ont tendance à faire ça Mais de nouveau Sur ce type de décolleté Il n'y a pas de problème Si je le porte plus en bardeau Que vraiment tout droit Sur mon épaule Et du coup Ce petit top Qu'est-ce que je lui mettrais comme note Je lui mettrais quand même un 9 Parce qu'il est vraiment bien Non peut-être un 8 Un 8 Je vais lui mettre un 8 Parce qu'il est un peu trop couvrant Pour l'été Et ça c'est trop con Mais sinon Aucun défaut La coupe est sympa Il est bien Nickel Et on finit ce haul Avec une robe Une robe en taille 2XL Qui est trop grande Qui ne me plaît pas Spécialement après l'avoir reçu Dans la première commande C'est pour ça que je ne l'ai pas recommandé en XL Parce qu'au final La coupe ne me plaît pas Je trouve que ça ne me va pas Et c'est de nouveau ce problème On a de nouveau un col carré Donc avec les épaules Qui sont censées tenir Enfin les manches Aux épaules Qui sont censées tenir comme ça Mais pour moi ça ne tient pas Et dans ce cas-ci Je trouve que ça ne va pas Ça ne va pas avec le col en fait Ça ne tient pas bien Du coup je trouve que En fait c'est la robe qui ne me va pas Mais sinon elle est bien Par contre de nouveau Elle est un peu épaisse Et c'est chiant pour de l'été en fait Parce que si vous regardez Dans la vidéo de la partie 1 J'ai pris une robe longue Mais elle est super légère Super fluide Et ici on tombe sur du tissu Qui tombe à plat sur le corps Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais vraiment qui colle le corps Qui tombe droit Qui est un peu lourd en fait Et du coup je trouve que Ce n'est pas agréable pour l'été Imaginez il fait canicule On transpire de partout Ce machin qui colle de partout Non Non Je ne me vois pas avec ça en été Pour le temps de maintenant Ça irait Mais non Et puis je trouve qu'elle est Un peu trop longue pour moi Donc je vous l'ai dit Je fais 1m50 La coupe ne me plaît pas Ça ne tient pas bien aux épaules Ça ne va pas Donc je préfère la renvoyer Je n'ai pas testé une taille en dessous Parce que ça ne me plaît pas de base Donc voilà Ça c'est une petite déception Mais une déception parmi une commande Qui était quand même assez bien fournie Et assez satisfaisante Cette petite robe Petite robe Je lui mettrai comme Note Peut-être un 7 Je vais lui mettre un 7 Parce qu'elle est bien quand même C'est juste que Ça ne me va pas à moi Je trouve que ce n'est pas idéal pour l'été Mais voilà C'est un 7 Voilà du coup Vous avez vu toute ma commande H&M Toutes les pièces que j'ai acheté Donc dans les deux vidéos Donc la partie 1 Et la partie 2 Vous allez aussi tout voir ça Voir tout ça Pardon Sur Instagram De manière générale Je suis assez surprise positivement Par cette commande Déjà ma commande d'avant Où j'avais pris Une robe et un jean C'était déjà bien J'avais senti qu'il y avait Une qualité Qui avait augmenté Chez H&M Mais là C'est encore plus un probant En fait Ça se voit vraiment bien Qu'il y a de l'amélioration Et du coup Clairement ça vaut son prix H&M est pas si cher Donc c'est de la fast fashion Évidemment Mais C'est bof bof en fait La qualité Mais là Tu payes un truc Pas hyper cher T'as pas des robes A 80-100 balles Et la qualité Suit Donc c'est bien Ça vaut le coup De commander Chez H&M Donc je vous recommande Vraiment d'aller faire Un petit tour De temps en temps Pour voir leurs nouveautés Petite chose importante Qui est susceptible De vous intéresser Alors moi J'ai payé ma commande Par Klarna Klarna C'est un système Qui permet De payer 30 jours après la commande Ça commande Ça facture Et du coup Tu peux commander Puis recommander S'il y a des tailles Qui vont pas T'attends de recevoir Tout chez toi Puis tu dis Que tu renvoies H&M Tu renvoies H&M Et ton paiement est décalé Donc tu payes Que quand ils ont reçu Le produit Enfin reçu Les produits que tu renvoies Et tu payes Ce que tu gardes Évidemment Mais 30 jours plus tard Donc c'est vraiment Super pratique Klarna Ça se trouve sur d'autres sites Maintenant Je saurais pas tous Vous les citer Je crois qu'il y a Vero Moda Ou genre de truc Mais regardez bien Dans les modes de paiement Des sites que vous utilisez S'il y a Klarna Klarna Ça vaut vraiment le coup C'est pas nouveau Je pense que c'est arrivé L'année passée Enfin c'est nouveau Quand même du coup Mais franchement Ça vaut le coup Et c'est vraiment Super cool Et super pratique Voilà J'espère que ce petit haul Partie 2 De cette commande H&M Vous aura plu N'hésitez pas A me laisser vos commentaires Si vous avez des questions Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Bye